Il a déjà en partie explosé quand même, je trouve, par rapport à ce qui lui était promis, par rapport à la... C'était pas mal. Maintenant, il va falloir, quand tu changes de statut, de dimension, que les gens changent de regard et aussi de niveau d'exigence, il va falloir gérer ce moment-là, qui est parfois délicat pour certains, mais sa chance, c'est pas de devoir faire la décision tout seul, c'est d'être dans une équipe avec une structure où il y a un collectif, et même si t'es un peu moins bien, ce collectif peut te permettre quand même de t'en sortir, en tout cas. C'est encore une fois une belle surprise pour le football français, ça témoigne quand même d'un réservoir infini. Sa chance, c'est aussi le mercato, Sofiane, parce que le PSG voulait... J'arrive jamais à dire son nom, l'aillier gauche de Naples. Gvarras-Kellia. Et que si jamais Naples ouvre la porte, aujourd'hui, vous avez une concurrence de folie entre Barcola et Gvarras-Kellia. Donc, c'est pas pareil, parce que il arriverait avec une statue un peu plus de stars, champion de l'Italie avec Naples. L'affaire s'est pas faite, aujourd'hui, il a désiré doué. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas tout à fait le même. C'est pas le même registre. Et puis, c'est pas le même registre. C'est un relayeur pour moi. Hervé, je voulais juste revenir sur le mot employé par Bradley Barcola. Il a expliqué qu'il était libéré. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Quand il dit libéré, c'est simplement sur le terrain, il se sent mieux, plus en confiance, ou avec le départ d'un certain joueur ancien numéro 7 du Paris Saint-Germain, ils se sent libéré ? Je pense pas qu'il faille aller lire dans les astres Mbappiens pour trouver une référence. Non, je crois que simplement, lui, ce qu'il a voulu dire, c'est qu'effectivement, il a fait un euro inattendu, parce que personne ne s'attendait à le voir à ce niveau-là, que pour beaucoup, l'erreur peut-être des chances, c'est de ne pas l'avoir aligné après, en général, assez, parce qu'il était capable de différences incroyables. C'est un joueur, comme Nabil aime à le répéter, c'est un joueur frisson, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des choses que peu de joueurs font. Et en plus, il a un côté, moi, je me souviens, quand je le voyais à Lyon, pour moi, c'était un peu un funambule, parce que vous ne savez jamais s'il va tomber ou pas tomber. Il est toujours en équilibre, déséquilibre, dans ses dribs, dans ses éliminations, et finalement, il retombe toujours sur ses pattes. Et maintenant, il gagne, c'est le côté un peu efficacité, un peu clinique, prise de temps, prise d'espace, devant le but, et puis frappé, comme si de rien n'était. Il va falloir enchaîner. Il va falloir enchaîner. C'est-à-dire qu'il consiste à arriver à la gauche de la surface et enrouler. Celle-là, il la maîtrise de maisons. Et là, c'était un pointu contre... Mais on parle d'un joueur qui débute sa carrière. C'est ça, c'est un début de carrière. Il faut voir. Il est devenu titulaire à Lyon il y a un an et demi. Et il a 22 ans dans une semaine. Oui, c'est ça. C'est encore un très jeune joueur. Lui, c'est vraiment aimable. Il fait partie des têtes d'affiches à n'en pas douter du Paris Saint-Germain. Mais qu'est-ce qu'il manque, finalement, à ce Paris Saint-Germain ? J'ai hâte dès dimanche de voir Lille-PSG. Déjà, je pense que ça serait une équipe un peu plus consistante. De voir une adversité à l'extérieur. Déjà, il me manque des repères parce que le Havre et Montpellier ont pas recruté. Donc, on peut se dire qu'ils sont déjà rompus et tout. Bon, c'était pas... Le Havre, c'était même pas une équipe du PSG. C'était d'ailleurs pas une équipe du Havre parce qu'ils les ont mis en difficulté sans certains contre. D'ailleurs, très étonnamment. Et puis, les coups de pierre-reté restent toujours la faiblesse du Paris Saint-Germain. Mais c'était un PSG bis. Faut pas l'oublier. D'ailleurs, quand ils ont fait rentrer les stars, c'est comme ça qu'ils ont gagné le bras. Quand Marcola est rentré, quand Ousmane Desmalé est rentré. Ce qu'il manque, c'est de l'adversité. Ce qu'il manque, c'est des coups durs. Bon, là, ils ont perdu Rameau. C'est quand même un coup dur. Mais s'il y a un autre blessé, voilà... Le poste de buteur, par exemple, pas besoin de recrut, selon vous, Dominique ? Quand vous êtes à 10 buts en deux matchs et que tout le monde prend ses responsabilités, entre guillemets, moi, celui qui, pour l'instant, continue à rester sur ses standards de la dernière session passée, c'est Ronald Colomoni. Je trouve que, techniquement, il n'arrive pas. C'est un souci. Ce n'est pas grave de ne pas arriver au PSG. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur. Je pense qu'il n'est pas fait pour ce club. Il n'est pas fait pour cet entraîneur. Il n'est pas fait pour cette équipe-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne réussira pas ailleurs. Je ne le condamne pas. Mais je pense que la marche est trop haute pour lui. Mais sinon, à part lui, je vois un Asensio très bien. Je vois Ousmane Dembele qui revient. Ça va être un peu limite, je trouve, quand même. Il manque quand même un élément offensif. Ça manque un peu de puissance. Ousmane était parfait. Mais pas vraiment parfait dans le style, Enrique. Parce que tout est là. C'est qu'il faut aussi que votre joueur s'adapte à ce que vous voulez. Et effectivement, Ousmane, il n'a pas tellement le style, Enrique. Ousmane, c'est une pointe. Au niveau intensité physique, contre-pressing, Ousmane, c'est un phénomène. Donc, si tu veux... Moi, je veux bien que ça ne soit pas l'attaquant idéal. Mais son idée, Enrique, c'est d'avoir des joueurs de foot qui, à la riveur, sont attaquants au milieu de terrain. Guardiola a fait avec Haaland. Ce n'était pas son style. Mais je suis tout à fait d'accord. Et Ousmane, ça correspond au même truc. Guardiola, il a tout fait sa carrière. Si vraiment il est au rabais, si vraiment au sol, ça s'appelle une opportunité de marché. Un joueur comme ça, c'est un phénomène. Il reste deux jours et demi. Moi, si tu me dis que c'est 65 millions d'euros, ce n'est pas très grave. Parce que chez Sarrien Aïtel, ils ont acheté les 10 euros. Moi, je leur dis que tu vas à Colomoni. Et puis, c'est un avion. Tu as remis à Victor. Fais-moi venir à Victor. Et puis, c'est un avion. Est-ce qu'on est à l'avènement, là ? Fin août, début septembre 2024, d'un PSG 100% Louis-Saint-Riquet ? C'est un peu tôt encore pour dire tout ça. Ce qu'on peut dire, c'est que ça fait un an qu'il est là et qu'il y avait eu 11 recrues. Là, on est à 3 si on enlève le gardien russe qui est la doublure de Donnarumma. Il y a eu 3 joueurs de champs pour l'instant. Il y aura peut-être un autre qui va arriver d'ici la fin de semaine, mais ça sera plus une doublure, un latéral ou un défenseur central. Donc, vous avez 3 recrues. C'est quand même pas... C'est un par ligne, quasiment. Ce n'est pas du tout la même dimension que 11 recrues qu'il faut apprendre à faire jouer ensemble avec Mbappé qui est lofté, qu'il faut réintégrer quand même parce qu'il se fâche avec le président, mais il ne se fâche plus avec le président. Bon, on ne comprenait plus rien. Là, c'est beaucoup plus cohérent. Le mercato a été fait avec lui. Campos, le directeur sportif, a fait le mercato avec lui. Alors que l'année dernière, il avait subi quelques joueurs comme Manuel O'Garté qui avait fait un bon début de saison mais qui ne colle pas vraiment à sa philosophie de jeu. Là, par exemple, le petit Neves, le joueur Neves qui vient de Benfica, c'est typiquement le prototype de joueur à 1m114 qui joue au sol, très bon techniquement. C'est ce genre de joueur-là qu'il adore. Est-ce que c'est l'avènement déjà de la patte 100% à Louis Senriquet ? Disons qu'elle est plus affirmée que la saison dernière. Mais ça va être dur. Ils ont déjà un blessé. Donc, devant, ils ont un peu moins de solutions. La Ligue des Champions n'est pas arrivée. On va se calmer. Ils ont mis 10 buts à l'Ouavre et à Montpellier. C'était notamment un deuxième match super. On va se calmer. Collectivement, Nabil, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe parisienne autant se trouver sur le terrain aussi facilement, en tout cas. Oui, il avait déjà mis ses idées un petit peu en place la saison dernière en dépit de la toxicité de certaines situations. Il venait de débarquer. Il y avait aussi Luis Campos qui était là. Donc, il fallait aussi se caler au niveau des profils de joueurs qui étaient souhaités ou pas. Par exemple, Colomoni, il n'en voulait pas l'année dernière. Bon, c'est Nasser qui l'a fait venir. Bon, il fait avec. On voit bien que ce n'est pas un titulaire en puissance. La seule question que je me pose, évidemment, qu'on voit son travail et qu'on le verra, c'est est-ce que le collectif qui sera bien meilleur que certains collectifs qu'il y a eu par le passé, compensera suffisamment le départ de joueurs extraterrestres capables ? Vous me faites les questions ensuite, Nabil. C'est ça la question. C'est-à-dire qu'à quelle attitude tu peux monter sans manquer d'air en ayant tout un process qui est parfaitement lulaire. Mais même avec tes superstars, Nabil, tu n'as pas gagné avec des champions ou tu n'es allé en demi-finale l'année dernière. Tu es allé trois ans de suite en huitième de finale. Tu as fait une finale sur Neymar quand même qui a porté l'équipe. Les superstars avec Ibrahimovic, on parlait du conseiller de l'AC Milan, avec Ibrahimovic, avec Cavani, avec Neymar, avec Mbappé, avec Messi, c'est une finale de Final Day dans un format différent parce qu'il y avait le Covid et c'est une demi-finale l'année dernière et une demi-finale contre City. Donc tu vois, ce n'est pas non plus l'altitude que tu dis et il risque de manquer d'oxygène à un moment donné. Non, je ne sais pas. On verra. Je pose la question. L'oxygène doit atteindre les sommets, vous voulez dire ? Je pense qu'à un moment, il faut quand même des talents supérieurs. Mais on va y venir un peu plus tard. Est-ce qu'on les a pas des talents ? Je ne sais pas. Dortmund est allé au final avec Fulcrug ? Avec un collectif. Il me semble. Hervé, la question est simple. Est-ce qu'avec ce collectif, peut-il surpasser les individualités qu'on met tellement en avant dans ce foot moderne ? Ce que dit Dominique est très juste en fait. Je comprenais le raisonnement quand j'écoutais Nabil mais il y a eu un plafond de verre aussi. Et ce plafond de verre, en gros, c'est la demi-finale. Il y a eu une finale, effectivement. Mais sinon, en gros, c'est la demi-finale. Est-ce qu'avec cette équipe-là, vous pouvez aller en demi-finale de Ligue des Champions ? Alors déjà, ça dépend parfois du tirage au sort. Du parcours. Il y a beaucoup de choses en ligne de contabail. L'état de forme des autres équipes ? On ne sait pas exactement. Après, on verra un petit peu quels seront les effectifs aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'en appuyant sur un collectif qui fonctionne, vous pouvez avoir des résultats. Dortmund l'a montré. Dortmund a quand même éliminé aussi quelques grosses équipes. Oui, toutes les équipes. Mais en général, en général, aujourd'hui, pourquoi on reste quand même dans des grosses équipes qui gagnent ? Parce que ce sont des grosses équipes qui jouent collectivement aussi. C'est-à-dire que quand vous avez Manchester City, c'est une équipe qui joue collectivement. Donc logiquement, entre la qualité de joueur plus le collectif... Le Real défendait comme un chien. Le Real, collectivement, défensivement, ça fait des années, on sait à peu près ce que ça donne. Et vous avez Bayern Munich, logiquement, était aussi une équipe qui collectivement avait un côté un peu machine de guerre. Donc ça veut dire que vous avez des... Alors Dortmund, il y a peut-être moins d'individualités. Liverpool était de la même manière. Mais des grosses équipes avec des individualités et en jouant collectivement. Donc c'est vrai que moi, j'ai la sensation que pour remporter la Ligue des Champions, attention, pour aller en demi ou en quart ou ce qu'ils ont fait précédemment, peut-être que ça peut vous suffire. Mais je crois toujours que vous savez, les joueurs majeurs, les joueurs clés qui font les différences. Mais pourquoi pas Vitinha, peut-être, il va devenir un grand joueur. Ça, on n'en sait rien. Peut-être que, justement, lui, il va en fronter Enrique. Barcola peut complètement exploser. Barcola peut exploser. On verra quand ils seront testés. Voilà, exactement. Attention, parce que Barcola, je vois toute la hypotente Barcola. C'est un joueur il y a un an et demi. Les mecs, vous voulez l'envoyer en Suisse, quand même. C'est-à-dire que grâce au départ de Toko & Kambi, grâce au départ de Toko & Kambi, ah oui, ça, il peut le dire, parce qu'il est resté à Lyon. Sinon, il ne serait pas allé, il ne serait pas resté à Lyon, il serait allé en Suisse. Mais vous ne savez pas une carrière, ce qui se passe. Les autres ne l'auraient peut-être pas vu aussi bon que ça. Mais disons que ça a l'air plus cohérent que les années précédentes. Complètement. 100% d'accord. Que Désiré Doué, qui n'est pas encore intégré dans ce collectif, il affiche de belles promesses. Que Luce Enrique, il a la main, il a l'air content qu'il n'y ait pas de star Bernardo, Anteo Enrique, Tourelle. Tu as l'impression que c'est le premier projet collectif qu'on voit du Paris Saint-Germain. Avec un entraîneur qui a la main sur ses joueurs. Et Laurent Blanc. Après, ça peut ne pas marcher, mais je trouve qu'au moins, ils se seront donnés les moyens de faire du foot. Pour les fois, l'argent a été dépensé de manière un peu pensée. Ils se sont donnés les moyens parce qu'ils n'ont pas pu conserver Mekillen Mbappé. Il ne faut pas l'oublier. C'est parce que Mekillen Mbappé est parti. Ils ont été tapis. C'est quand même l'avènement d'un nouveau projet. Il y a quand même quelques joueurs qui sortent du lot. Vous parliez de Bradley Barcola qui a fait un super match contre Montpellier. On va écouter le joueur français qui a analysé son début de saison avec le Paris Saint-Germain. Je me suis un peu plus libéré depuis l'Euro. C'est vrai que j'ai pris conscience que je pouvais faire des différences. Maintenant, je joue libre. J'ai la confiance de mes partenaires, du coach. Donc, je suis bien. Bradley Barcola, libéré. On va revenir sur le terme, l'usage de ce mot libéré. Son défaut, la saison dernière, il commence à être titulaire à partir de décembre. Enrique le met à gauche. Il décale Mbappé dans l'axe parce qu'il n'est pas content de Gonzalo Ramos et de Randall Colomani. Il garde Ousmane Dembélé à droite. Le gros défaut d'Obarle Barcola, c'est qu'il crée des espaces. Il est bon passeur, mais il ne marque pas. Il a un problème de finition. En même temps, on attend ça de Kylian Mbappé. Les autres se cachent un peu quand il y a Kylian Mbappé dans votre équipe. Vous savez que le jeu, à la fin, il faut qu'il s'assoie le dernier ballon pour Kylian Mbappé. Là, sans Kylian Mbappé, il a déjà marqué trois buts alors qu'il en avait marqué cinq la saison dernière. Donc, s'il voulait, il a joué 20 minutes au Havre et 62 minutes contre Montpellier. Alors, s'il marque déjà trois buts alors qu'il en avait marqué cinq sur l'ensemble de la saison, je me dis, ça peut devenir incroyable. Si Ousmane Dembélé en fait un peu plus lui aussi et si le faux neuf, parce que pour l'instant, Ramos est blessé, Asensio, Lee, un autre, Désiré, on verra ce que Louis Senreki va faire. Bon, Barcola, il peut atteindre 10, 15 buts. Ça commence à être sympa. Ça peut le libérer, effectivement. En équipe de France, il y a aussi une nouvelle donne. L'Euro a été pas forcément une très grande réussite même si la France est allée en demi-finale. Donc, il a une carte à jouer. Coman était en instance de transfert. Ousmane Dembélé, on ne sait pas trop s'il rentre encore dans les petits papiers de Dié Deschamps. Donc, il peut s'installer à gauche. Je vois que Mbappé joue dans l'axe Oréal. Il peut mettre Mbappé dans l'axe en équipe de France, garder Ousmane Dembélé à droite, reconstituer ce trio-là qui a été l'année dernière au PSG. Donc, Barcola, il a toutes les cartes à jouer pour être la star du PSG que le monde attend, pour être le nouvel allié gauche de l'équipe de France. C'est une belle saison qui s'annonce pour lui. Est-ce que le PSG est mieux sans Kylian Mbappé ? Est-ce que le PSG joue mieux sans Kylian Mbappé ? Soja, toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de reprendre à la question de savoir est-ce que le PSG est mieux tout simplement sans Kylian Mbappé ? Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es très faible la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si tu es un sujet de contenu, tu parles, tu es abonné et tu as activé la cloche de la notification pour ne rien marquer de la prochaine vidéo qui va arriver ici. La chaîne, si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, le PSG a étrier Montpellier 6 but à 0. Le PSG en deux matchs, c'est 10 buts marqués. Le PSG contre Montpellier, c'est 5 buteurs, 5 buteurs différents. Ça montre à quel point tout le monde prend ses responsabilités, tout le monde tendait sa chance, tout le monde prend des risques. D'où la question, est-ce que ce PSG-là est libéré ? Est-ce que ce PSG-là joue mieux sans Kylian Mbappé ? Déjà, les gars, moi, je pense que lorsque tu as Kylian Mbappé, le jeu penche plus Kylian Mbappé de manière consciente ou de manière inconsciente. Lorsque les jeux ont le ballon, lorsque les garçons ont le ballon, je parle notamment à Dithia, Zé Emery, il avait toujours tendance à donner la balle à Kylian Mbappé pour faire la différence et ajuster titre en termes de talent intrinsèque. En termes de talent intrinsèque, Kylian Mbappé est vraiment au-dessus du lot. Donc, c'est normal que les joueurs ont toujours tendance à vouloir donner le ballon à Kylian Mbappé. Sauf que, sur le plan collectif, ça a un peu cristallisé, ça a un peu, entre guillemets, détruit le jeu du PSG puisque tout était cristallé sur Kylian Mbappé. Tout l'attention, tout le jeu était figé sur Kylian Mbappé. Et je ne pense pas que ça plaisait à Lucien Riquet. C'est pour ça qu'après le match contre Montpellier, il a dit on a vu 16 stars. et non une star. Moi, je pense que c'était une pique entre guillemets à Kylian Mbappé de manière indirecte. On a vu 16 stars ou non, une star. Ça montre et ça dit tout. Ça dit tout, les amis. Lui, Thierry, il a toujours voulu prôner un collectif. Il a toujours voulu jouer collectivement. Sauf que, sauf que les dirigeants ne voulaient pas libérer Kylian Mbappé. Kylian Mbappé son départ, quelque part, ça rabat les cadres. On a vu Bakula prendre une autre dimension. Vous pensez vraiment que si Kylian Mbappé était encore dans cette équipe, vous pensez vraiment que ça allait libérer Bakula ? Moi, je ne pense pas. Bakula prend plus de responsabilités. Bakula tente plus. Bakula est même devenu à droit devant les buts. Bakula est même devenu à droit devant les buts. Il marquait les buts. Bakula qui était un joueur mal à tort devant les buts, tout d'un coup, il se bonifie. Pour moi, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, les gars. Donc, moi, je pense que le départ des Kylian Mbappé, quelque part, ça fait du bien au PSG. Non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan collectif. Tu vois, les garçons qui mèchent, les garçons sont vraiment très solides. Je pense à Joe Universe, quel joueur qui n'a que 20 ans, le mec. Il n'a que 20 ans, le garçon. Et en deux matchs, il a déjà quatre passes décisives, quatre passes. Ce PSG-là, je trouve que collectivement, c'est très, très fort. Collectivement, ça allait être très, très fort. Ça allait être très, très fort, les gars. Au milieu, c'est un milieu très solide. Tu vois, Vitnia, tu vois, Joe Universe, tu vois, Zemri, qui est en train de retrouver son niveau. Tu as Fabien Russe qui va revenir. Le seul petit bémol, à mon avis, c'est la défense un peu et surtout la table. Surtout la table. D'abord la défense, puisque tu n'as que deux défenseurs de métiers qui sont vraiment acteurs, tu vois, Marquinhos et Patjo, puisque Lucas Hernandez, tu ne sais pas dans quel état il va revenir. Kimpembe, Kimpembe, il est baissé depuis au moins deux ans, il ne joue pas. Donc, tu n'as que Marquinhos, c'est Patjo. Lucas Hernandez, je ne sais pas dans quel état il va venir. Kimpembe, je ne sais pas s'il va enroger au foot. Du coup, en défense, je m'interroge. Skriniens, il est sur le match et on veut le vendre. Donc, en défense, je m'interroge. Mais surtout l'attaque, surtout l'attaque, les gars. Consuelo Ramos est blessé. Tu perds Consuelo Ramos et derrière, tu n'as pas toujours remplacé. Tu n'as pas toujours remplacé. On parle d'Ossimen, mais Ossimen n'est pas encore un jeu officiel du PSG. Certes, il y a encore des discussions, mais rien ne dit qu'Ossimen sera un jeu du PSG. L'attaque là, je m'interroge beaucoup sur l'attaque. Mais le milieu, c'est très solide. Le côté, c'est très solide. Il manquait juste un avançant de qualité pour vraiment, pour vraiment profiner le tour à mon avis. Après, partagez-moi tout le temps pour commencer sur la thématique. Et si tu n'es pas encore félicite, abonnez-vous et activez la cloche de la cloche de la notification pour les remarquer des prochaines vidéos qui m'ont arrivé sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les gars. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada